Oui, comme tout le monde l'a su, via les différents canaux de communication, Madame Béatrice Niamoya a été arrêtée arbitrairement à l'aéroport international de Boudouma alors qu'elle rentrait d'un voyage à l'extérieur. Madame Béatrice Niamoya vivait au Burundi. Elle rentrait paisiblement et sa famille l'attendait. Mais au lieu de l'accueillir, elle a été arrêtée, Manu Militari, et embarquée dans un véhicule du service national de renseignement. Mais quelle violence inouïe pour elle, pour cette grande activiste burundaise et pour sa famille. Après son arrestation, une fouille perquisition a été menée à son domicile et aucun élément compromettant la paix et la sécurité du pays n'a été trouvé. Aujourd'hui, le 23, elle vient de passer sa troisième nuit dans les cachots du service national de renseignement où elle risque de subir toutes sortes de violences, tortures, disparitions forcées, assassinats et autres. Madame Béatrice Niamoya est victime de son engagement dans la promotion et la protection des droits de l'homme et plus particulièrement celle des femmes filles à l'échelle nationale. Madame Béatrice Niamoya est cofondatrice dès les premières heures de l'agrément des organisations de la société civile, cofondatrice de l'Association des femmes juristes du Burundi et dont elle a assuré la présidence dans une période critique du pays et portait loin la voie des sans-voix. En 2014, tout Burundais se souvient de son engagement avec courage et détermination auprès des femmes vulnérables et vendeuses des fruits et légumes pour le respect de leurs droits et leur protection contre toutes sortes de violences qu'elles étaient en train de subir et publiquement commises par les agents de la police nationale. On les a vus spoliés de leurs biens, les biens détruits et aussi des charges poursuites dans les rues de Bujumbura. Cet engagement infaillible lui a valu des arrestations et des convocations intempestives, mais cet état de fait n'a pas anéanti sa détermination à plaider pour les femmes et filles vulnérables. Ensuite, elle mène son combat et portait loin au niveau de l'Est-Africa et d'ailleurs dans d'autres régions. Elle milite dans le cadre de l'EACI, une initiative sous-régionale d'appui à la promotion de la femme en Afrique de l'Est. Notre mouvement ne demande rien d'autre. Au gouvernement et plus particulièrement aux différentes institutions en charge de la protection de l'homme, la justice et la sécurité des citoyens de tout faire pour que la vie, la dignité de Mme Béatrice soit sauvegardée. Et en deuxième lieu, nous demandons instamment au gouvernement du Burundi et en vertu du principe sacro-saint de la présomption d'une naissance prévue et consacrée par notre Constitution, qu'elle soit libérée et si en quête il y a, elle comparaisse librement. C'est parti. C'est parti.